Je ne pourrais pas sortir avec un handicapé. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs. Si c'est la première fois de me regarder, je suis dégame pro, je fais de micro-trottoir par rapport au thème du jour. Le thème d'aujourd'hui c'est de savoir, pourriez-vous rester avec votre partenaire du jour au lendemain s'il se retrouve en fauteuil roulant. J'ai mélangé les thèmes, je les ai aussi demandé s'il pourrait sortir avec un handicapé. J'aimerais savoir vos réactions dans l'espace commentaire. Toute hypocrisie, gardez-les. Et spécial promo pour l'achat de vos fantaisies, n'hésitez pas à contacter Crisca-du-bas, membre sur Instagram. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. You ready ? Bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous ? Super, super bien. Vous êtes très belles les deux. Merci. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va pas. Pourquoi ? J'ai envie de chier là. T'as envie de chier ? Bah tu veux mon sac. Et ça fait quoi ton sac ? Bah si t'as envie de chier, il y a mon sac. Je vais te faire à l'intérieur là. T'as envie de chier là. T'as envie de chier là. T'as envie de chier là. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Super bien. Ah, vous avez les flots les deux. Ça va ? Oui, ça va très bien et vous ? Super bien. T'es touriste ? Pour la journée. Pour la journée. Et t'es d'où ? De Rennes. Ah, t'es venue nous voir le parisien. Oui, enfin on vient pour partir quelque part d'autre. Ça va ? Ça va et toi ? Super bien. Je ne sais pas. Mignonne, moche ou bien ? Mes abonnés, c'est à vous de me dire qu'elle est mignonne ou elle est moche. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien et toi mon gars ? Super bien. T'es un Rasta même ou quoi ? Rasta, Rasta, fort. Ah ouais ? Ça va ? Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais super bien. Tu t'es bien maquillé. Merci. Dis-moi d'abord maquillage ou naturel ? Naturel mais bon quand je sors c'est le maquillage. Naturel mais là t'es maquillé. Ouais mais pas... Mais quand tu dors peut-être tu dors avec. Ah non ! Tu vas bien ? Oui et toi ? Ouais super bien. Tu profites du beau temps ? Ouais il fait super beau. Ça va ou quoi ? Ça va Fakil et toi ? Ouais super bien et toi ça va ? Oui ça va. Ça va ? Très bien merci à toi. Ouais super bien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien et vous ? Ouais super bien. Beau gosse hein ? Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Tu vas bien ? Super et bon. Nickel. T'as le flow le rouge et j'aime bien. Merci. Est-ce que tu seras franche ? Bien sûr. Pas d'hypocrisie ? Pas d'hypocrisie du tout. Ok. Est-ce que tu es en couple ? Oui depuis bientôt 9 ans. Oui. Euh non. Oui. Euh ouais. Non. Une belle fille comme toi t'es pas en couple sérieuse ? Non je suis pas en couple. T'as snap ? Ouais. Ok je vais taguer ton snap. Les gars ils te regardent là. On va voir ton snap. Euh non. Mais putain trop de célibataire pourquoi ? Trop de déception ou quoi ? Euh non mais c'est juste que je respecte ma valeur. La valeur ? Oui. Avec des doutes. Pourquoi un peu de doutes ? Euh pas de doutes. Je suis en couple. Mais non. Imagine t'es en couple avec lui là actuellement. Du jour au lendemain il se retrouve en fauteil. Que serait ta réaction ? Je serais mal à l'aise par rapport à notre relation elle serait différente. Enfin oui j'aurais plus peur. Je serais plus je sais pas mal à l'aise. Et euh tu resteras avec lui ou tu vas lui quitter ? Je resterai avec lui mais je vais pas rester longtemps. Enfin je reste avec lui je suis là pour le soutenir. Tu seras choqué quand même hein ? C'est sûr. Ça va pas changer grand chose parce qu'on s'aime tous les deux. Donc euh je l'accepte comme il est quoi qu'il arrive. Donc rien ne... je sais pas ça va rien changer. Bah non. Parce que j'ai décidé de faire ma vie avec lui donc euh... Bah ça serait compliqué. Après ça dépend de la personne. Ça fait longtemps qu'on est avec ou pas ? Euh j'aurais mal et j'aurais fait de mon mieux pour qu'il soit heureux. Et ton mieux pour qu'il soit heureux ? Bah de rester à côté, auprès de lui et ne jamais lui abandonner. Montrer que la vie est belle même si malgré ce qui lui arrive. Que serait ta réaction si ton gars, j'ai pas souhaité, supposant, si un jour il se retrouve en fauteuil roulant ? Je reste près de lui. Parce qu'il est à côté tu dis ça ? Non mais c'est vrai. Et toi que serait ta réaction ? Ah la même chose hein. Non dis moi non ! Dis moi non ! Pardon ! Pardon cette chose. Est-ce que tu serais prête à vivre une histoire d'amour avec un mec en fauteuil roulant ? Non. Et toi ? La même chose. Mais après ça dépend de quoi comme handicap mais ouais je dirais la même chose. Handicap physique, il peut pas marcher en fauteuil voilà. Je pense que ça dépend après ça dépend de sa personnalité mais ça dépend. Il dépend de sa personnalité ? Bah oui. Comment ? Je sais pas, on peut toujours faire avec si vraiment il a une personnalité il est drôle ou je sais pas ça peut marcher. Après je sais pas, ça dépend. Mais pourquoi pas ? T'es sérieuse ? Oui ! Pour être sincère, c'est pas pour être méchante mais non parce que dans la vie de tous les jours ça serait difficile. J'arrive pas, enfin voilà. Pourquoi ça serait difficile ? Bah, l'aider à marcher, des trucs comme ça. Enfin ça serait dur quand même. Ouais. Mais toi tu peux pas ? Ouais. Non. Et toi ? Ouais mais enfin ça dépend, en fait non je pense que je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui est déjà handicapé. Non. Et pourquoi ? Parce que c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance qu'avec une personne qui a pas de handicap c'est plus compliqué. Bah oui pourquoi pas. C'est pas parce que t'es devant la caméra ? Bah non. Tu peux sortir avec un handicapé ? Bah si je suis déjà avec avant oui mais sinon non. Franchement euh... Franchement euh... Pas du tout j'ai jamais essayé. Et pourquoi ? Non c'est parce que j'aime pas les handicapés mais c'est... Si je les sens pas c'est... voilà. Même si les célèbres ? Ah même si les célèbres oui. C'est... C'est... C'est mort. Je peux pas me voir avec des handicapés. Est-ce que tu peux sortir avec une handicapée ? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas ? Une femme handicapée. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pose aucun problème. Non j'ai pas un problème. Ouais bien sûr. Bah j'aime trop. T'aimes trop ? Bah ouais. Ça t'es déjà arrivé ? Oui. Si tu nous racontes moi. Je pense que ça fait trois fois. Trois fois ? Ouais. Et comment t'as géré ? Bah bien euh... Ta famille, tes proches... Et leur réaction c'était comment ? Bah c'est bien. Eux aussi ils aiment bien faire ça. Après avant je travaillais dans une maison retraite. Alors j'aime bien aider les gens. Et j'aime bien sortir avec les gens handicapés. Bah pour moi, pour moi c'est pas des handicapés. C'est des deuxièments comme nous. Y'a rien de différent entre nous. On sort, on s'amuse, on rigole, on mange ensemble. On fait les mêmes choses ensemble. Ah ouais. Voilà. Et quelle différence t'as trouvé entre les handicapés et les gens qui sont pro-handicapés ? Pas tous. En fait y'a pas une grande différence. La différence c'est juste... Y'a des gens qui pensent qu'il y a un différent. Mais pour moi y'a pas de différence. On est tous deuxièments. On fait les mêmes choses. Sauf eux ils ont des difficultés de faire des choses. Et le besoin de nous aide. Après y'a pas une grande différence. On est tous les mêmes. On a le droit de toutes les choses. Alors c'est les mêmes choses. Et comment doit vivre le partenaire d'un handicapé ? Bah il doit être gentil. Il doit être vraiment... Il doit survivre avec eux comme on survivre avec nos amis. Eux aussi ils sont nos amis. Ils sont des gens comme nous. Bah comme avec une personne qui est pas handicapée. Ça c'est plus compliqué pour la personne. Parce qu'on est en couple avec quelqu'un qui est handicapé. Mais ça change rien. C'est pas parce qu'une personne a un handicap ou pas que je veux pas moins aimer la personne. Oui. Ça sert à être plus compliqué mais je veux quand même aimer la personne. Ah oui. Si la personne est la même, la personnalité est la même. Si la personne est dans le fauteuil roulant. Est-ce que t'as un message à faire passer aux handicaps qui te regardent maintenant ? C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il doit arrêter de courir dans ses rêves. Bah les handicapés qu'ils soient forts. Et qu'ils pensent pas qu'ils sont différents des autres. Ils sont comme nous. Comme nous. Bah je pense qu'au final on est tous pareils. Qu'on ait des problèmes quels qu'ils soient. Et qu'on s'accepte tous. Voilà on a tous une vie. Il faut qu'on profite. Qu'on la vive. Et voilà quoi. Il n'y a pas de discrimination à avoir. Les handicapés qui me regardent ? Ouais. Rapporte physique, mentale ou... Voilà. Votre chance à vous. Vous êtes très souvent discriminés. C'est horrible ce qu'on vous fait. Et vous allez réussir. Et il faut continuer à se battre contre les discriminations. Et jusqu'à ce qu'on arrive à une égalité complète entre les gens handicapés et non handicapés. Peux-tu me faire un bisou ? Pourquoi ? Parce que... Excuse-moi monsieur. Bonjour. Une interview. Une question pour Youtube ? Non c'est bon. Non je ne suis pas dedans. Une question pour Youtube ? Juste une question. Oh là là. Est-ce que tu peux sortir avec une handicapée ? Ça reste à voir. C'est à voir ? Mais comment ? Ça dépend de son handicap. En fauteuil roulant ? Ben... Je dirais c'est l'amour qui contient. C'est pas le physique. Ouais pourquoi pas. Que serait ta réaction si on a un handicap bien dragué ? Ben je ne sais pas. Bah... Alors honnêtement. Je trouverais ça mignon de sa part. Mais... Directement là je ne pourrais pas lui donner mon numéro. Et pourquoi ? Par rapport à sa situation ou quoi ? Qu'est-ce que peut récaler sa démontre ? Ben... Ouais sa situation. Sincèrement... Je ne sais pas en fait. Ça dépendrait de la situation. Après... Un handicapé quand même c'est une responsabilité dans une vie je pense. Donc... Après... Ouais ça dépend s'il a un bon fond tout ça. Ouais pourquoi pas. Et si tu es en couple avec un mec. Du jour au lendemain. Il devient handicap visuel. Que serait ta réaction ? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Non ça ne change rien. Il ne voit pas mais il m'a déjà vu. C'est pas parce que tu es devant la caméra ou... Non non. C'est sérieux ? Ouais clairement. Franchement je ne sais pas. Tu sais pas. En fait ça... Il faut que ça se passe là directement. Bah oui pourquoi. T'es sérieuse ? Ouais bah oui mais c'est un numéro comme tout le monde. Un handicapé ils jouent un des dragues et ça pose aucun problème. S'il y a le feeling ça peut passer. Exactement. Ah ouais. Et quel est ton avis ? Je ne sais pas par rapport aux gens qui disent non. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu peux leur dire ? Bah ils ne sont pas cool. Ils ne sont pas cool ? Bah oui. Ah oui. Musique 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 Musique